C'est un chapitre, c'est la 75e branche de la foi, le fait d'être clément envers les petits et le fait de bien glorifier et respecter ceux qui sont plus âgés que toi, ceux qui sont plus grands. C'est un chapitre, c'est un chapitre, c'est un chapitre. Allah Ta'ala a fait que l'effet de sa clémence est de son parti. Il a gardé pour le jour dernier, pour l'endola, pour le jour dernier, 99. C'est-à-dire 99, partie de sa clémence, de l'effet de sa clémence sera en faveur des croyants les jours du jugement et qu'est-ce qu'il leur donne dans le paradis. Et il a fait descendre sur terre une partie de parmi les cents. Et par cette partie, par un centième, quand Allah Ta'ala a fait descendre de l'effet de sa clémence, vous voyez que les gens se comportent entre eux par la miséricorde, par la clémence, par pitié, jusqu'à ce que vous voyez la jumeau lève ses pattes pour ne pas faire du mal à son poulain ou à son petit. Il a fait descendre un centième de sa clémence sur terre. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui pleurent et qui ont de pitié pour les enfants à Gaza. C'est même des non-musulmans, même des juifs, même des chrétiens, ils ont cette pitié envers les gens à Gaza. Et vous voyez des grands criminels, à l'exemple de Netanyahou, à l'exemple de la direction américaine, ils fournissent les armes, ils savent, ils tuent les femmes et les enfants, ils bombardent les bâtiments, tout ça, ils savent. Mais ils leur donnent quand même. Wa'an ibn Umar, al-Abdallah ibn Umar, dieu, disait, désolé, il dit la rassoula, il dit la rassoula, sallallahu alayhi wa sallam, l'aysa minna mallam yarrham sa ghirana wa y'arif haqqa kabirina. Laisa minna et l'aysa kamil al-iman, l'aysa hassan al-islam, l'aysa mu'minan kamilan. Abdullah ibn Umar a dit, j'ai entendu le messager de Dieu dire, il n'est pas parmi nous celui qui n'est pas clément envers les petits et il ne sait pas le droit des personnes âgées parmi nous ou des puissants, grands parmi nous. Alors la parole, laïsa minna, il n'est pas parmi nous. Ça veut dire qu'il n'est pas un bon musulman, il n'est pas un bon croyant. C'est lui qui n'a pas de pitié et de clémence envers les petits et celui qui ne respecte pas les personnes plus âgées que lui. Il n'est pas un bon musulman. Parmi les signes de la bonne foi, que tu sois clément envers les petits et que tu respectes les personnes plus âgées que toi. Et dans le hadith, il dit le Réseul de l'Allahu alayhi wa sallam Alors on rapporte de Ata, fils d'Abi Rabah, que Ibn Omar a dit, j'ai entendu le messager de Dieu, il a dit parmi sa montre que tu glorifies ton Seigneur le fait de respecter les personnes âgées ou les gens qui ont un certain âge et qui ont les cheveux blancs. Lama, enta, tu azzim wa tu wakir dhi shayba fa adha dalil ala annaka eish enta tu ra'i amra Allah subhanata ala li anna Allah a amra bi dhalik fa adha yukum fihi ijlal wa ta'zim lillah idha enta eish wakarta dhawishayba Ça montre la bonne foi que tu as glorifié ton Seigneur que tu as obéi à ton Créateur le fait de respecter les personnes âgées qui ont les cheveux blancs. Il a dit encore, la personne qui a le Qur'an par cœur qu'il le met en pratique qu'il, par exemple, il le révise pour ne pas l'oublier ça montre encore que c'est une personne qui glorifie son Créateur lorsque Allah Ta'ala t'a aidé à apprendre le Qur'an tu essaies de mettre en pratique ce que tu as appris dedans et le fait de le réviser pour ne pas oublier ces versets et encore le fait de que tu glorifies ton Seigneur et que tu voilà le fait d'obéir à ton gouverneur qui est juste on a dit qu'un imam adl un imam, un gouverneur juste et il t'obéit dans le bien tu obéis à lui tout ce qui est en fait il fait d'un des lieux il a dit qu'il est en train de te mettre en place Alors là, le hadith, encore par une autre manière plus claire et plus explicite, d'Abi Moussa al-Ash'ari, qui avait une très belle voix dans la récitation du Coran, il avait une très très belle lecture, il avait une très belle voix, et il a rapporté que Sayyidina Mohamed a dit, ça montre la glorification de ton Seigneur, le fait d'honorer les personnes âgées qui ont les cheveux blancs, et le fait de glorifier et respecter ceux qui ont appris le Coran et qui le mettent en pratique, ils ne délaissent pas ce qui est dedans et ils n'exagèrent pas. C'est lui qui met en pratique ce qui est dedans, sans être parmi ceux qui vont à l'extrême, et il exagère là où c'est recommandé, il ne dit pas c'est obligatoire, il ne faut pas qu'il aille à l'extrême, et sans délaisser ce qui est dedans, sans délaisser le fait de mettre en pratique ce qui est dedans, c'est une personne qui a appris et qui le pratique comme il faut, alors on le glorifie, et si tu respectes cette personne et que tu le glorifies, ça veut dire que tu es quelqu'un qui glorifie son Seigneur. Et le fait d'honorer les gouverneurs justes, Ça montre la bonne foi et que tu glorifies ton Seigneur, le fait de respecter et de glorifier les gouverneurs qui sont justes, parce que ça c'est comme les perles rares. Avoir un gouverneur juste, c'est comme une perle rare. Avoir un gouverneur, Avoir ta'azimu l'kabir, Avoir ta'rahamu l'rahmu l'ssaghir, Avoir ta'azimu l'saghir, Alors il a dit, Dhanouna al-Musri, Tu roisini que tu es un homme dignitaire, Que tu es un homme de bien, Le fait de glorifier le grand, Les personnes âgées, Le fait d'avoir la clémence envers les petits, Et le fait de pratiquer l'intelligence A certaines personnes qui sont à bas niveau. Des fois, il essaye de te faire du mal, Ou il dit des paroles à travers, Qui ne sont pas à sa place. Toi tu pratiques l'indulgence, Tu fais semblant que tu n'as pas entendu. L'in martyr quel qui est qui est, Qu'est semblant qu'il yaména, Et l'a qui estставé le mal, Et le fait de la veine, Qu'est-ce que tu as-tressé le mal, Ou il est-ce que tu as-tressé le mal, Ou il est-ce qui est-ce qui est-ce que tu as-tressé le mal, O un il est-ce qui est-ce que tu as-tressé le mal, Tu as-tressé le mal, Tu as-tressé le mal, il y avait un groupe des gens il y avait un jeune homme qui voulait parler, le prophète a dit dans une version c'est à dire la personne âgée qui parle tout d'abord avant les petits on est dans un groupe et les personnes âgées n'ont pas de science, n'ont pas d'expérience et il y a un jeune qui a la science qui a la science, à l'arche à ce moment-là celui qui parle comme quand on a fait un peuple car il y a un homme n'ont pas d'expérience et ils n'ont pas d'expérience et qu'ils y sont en étant alors s'il n'y a dit à ce moment-là, il n'y a pas n'est pas mais et si on a été qui connaît qui connaît et qui connaît alors on laisse la personne plus âgée qui parle tout d'abord la délégation de Juhayna un jeune homme il voulait parler il y avait des personnes âgées le prophète a dit ils sont où les grands laisser plutôt les personnes plus âgées qui parlent tout d'abord alors lorsqu'il est venu il a donné le pacte au prophète le prophète lui a dit pour quelle chose tu es venu au Jarir alors il a dit je suis venu pour il lui a donné à son nabi et il a dit à ses compagnons il a dit lorsqu'une personne dignitaire chez lui arrive vous lui donnez encore de l'importance et vous l'honorez et comme lui il était dans sa communauté le chef et Sayyidina Mohammed lui a donné un nabi pour qu'il s'assoit sur ça on dit quelque chose que le prophète le prophète lui a dit assieds-toi sur ça Jarir l'a pris il a passé sur son visage et il a mis sur son poitrine il a embrassé et il a donné à Sayyidina Mohammed il a dit il a dit qu'Allah t'honore au messager de Dieu comme tu m'as honoré parce que ce qu'il a fait le nabi c'est quelque chose de très grand il a enlevé un nabi pour que Jarir s'assoit et il a dit au messager de Dieu qu'Allah t'honore comme tu m'as honoré le prophète il a adressé la parole à ses compagnons alors il a dit à ses compagnons celui qui croit parmi vous en Dieu et le jour dernier il a dit trois fois lorsqu'il y a une personne honorée un dignitaire il vient vous l'honorez il y a des gens qui sont dignitaires chez eux tu leur donnes leur place leur degré la règle c'est à dire le plus honoré c'est le plus pieux on est en train de parler dans le comportement sur cette terre vis-à-vis de Dieu c'est possible que tel roi qui a un grand sultan qui a un grand armée une des enfants que le milliardaire a un pauvre qui君 a cellular il y a des gens qui lui ce qui lui peut être ce que c'estique parce que c'est un grand avec lui qu'il y a des gens et il y a unού et une eco Alcohol 이런 des sultans donc il n'a pas qu'il y a une qui leur a fait et un pauvre il y a tout il y a un year des sultan des gens parmi cette Highway Selon le comportement qu'on se comporte dans le bas-monde, on honore les personnes qui sont honorées chez eux et on les place comme ils en devraient selon leur rang. Maintenant, ce qui compte selon le jugement de Dieu, ce n'est pas qu'il est chef ou pas chef, riche ou pas riche, beau ou pas beau, d'une grande famille ou non, mais c'est plutôt la piété. On parle à quelqu'un, il s'appelle Omar fils de Mikhraq, il a dit un homme, on voit sur lui un certain aspect qu'il est un homme dignitaire, il a passé et Aïcha l'a appelé pour s'asseoir. Et une personne a passé et lui a donné un peu du pain. Alors on lui a dit comment ? L'autre lui a dit viens, peut-être il va lui donner à manger sur place. Et l'autre lui a donné un peu du pain. Il a dit le messager de Dieu nous a ordonné.